Salut Youtube, vous savez sûrement qu'un tournage de film est encadré par des professionnels pour qu'il soit le plus sécurisé possible. Après tout c'est normal, on ne veut pas qu'un acteur se blesse. Et entre autres c'est pour cela que des cascadeurs sont engagés pour réaliser les scènes d'action. Mais malgré tout, certains tournages peuvent s'avérer réellement dangereux, même pour des acteurs ou actrices adorés par des millions de gens. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec 5 acteurs qui ont failli mourir pendant un tournage. 5ème place, on commence avec Gunnar Hansen, un acteur d'origine islandaise. En 1974, il a joué le rôle de Litterface dans le film Massacre à la tronçonneuse. Vu que ce film possédait un budget ultra low cause de 140 000 dollars, la sécurité a été un peu négligée et donc la tronçonneuse que tient l'acteur tout au long du film est bel et bien réelle. L'accident vu qu'il est quand même question de ça est intervenu à la fin du film. Lorsque Litterface poursuivait Ali Ardesti avec sa tronçonneuse, et bah malheureusement, Hansen glissa et par réflexe jeta sa tronçonneuse en l'air. Et l'engin est retombé à seulement quelques petits centimètres de son visage. Et oui, quelques centimètres seulement et on aurait pu assister à un drame. Mais malheureusement, cet acteur est quand même mort en novembre 2015 d'un cancer du pancréas. 4ème place, vous connaissez sûrement la trilogie Retour vers le futur. Et donc vous vous rappelez sûrement de la scène où Marty était en train d'être pendu par des malfrats. Après quoi, il s'est fait libérer par Doc qui a cassé la corde en tirant dessus avec son fusil. Et bah, sachez que cette scène a failli être la dernière pour Michael Fox, qui était à deux doigts de mourir par étouffement ou pendaison si vous préférez. De base, l'acteur devait se tenir sur une caisse, invisible à l'écran bien évidemment, vu qu'il n'était pas prévu que l'ensemble de son corps soit montré. Mais cela n'était pas assez réaliste selon l'acteur et il a donc suggéré, toujours en faisant la scène lui-même, d'enlever la caisse. Il devait alors maintenir ses mains entre le nœud coulant et son cou pendant un moment afin de lui permettre de respirer avant que le doc ne le délivre. Mais Michael a très mal mesuré ses forces face à l'effort à fournir, il était déjà à la 7ème prise et en plus il a eu un mauvais timing pour placer ses mains. Et donc l'acteur a commencé à réellement s'étouffer jusqu'au point de s'évanouir pendant, paraît-il, 30 secondes. Après cela, il a pu s'exprimer et dire, c'était 30 secondes pleines avant que quelqu'un ne commence à remarquer que quelque chose clochait. A la suite de cet incident, le tournage a été stoppé pour une journée afin que Michael Fox puisse reprendre ses forces. Et bien évidemment, le reste des cascades a été réalisé par un vrai cascadeur. 3ème place. Là, ce n'est pas un acteur mais toute une partie du casting du film Le Commando des Bâtards qui est concerné. En effet, dans la scène finale où le cinéma est réduit en cendres à cause d'un énorme incendie, il s'en est fallu de peu qu'une partie du casting soit réellement brûlée. De base, les flammes étaient censées être à une distance minimum de 8 mètres des acteurs et figurants. Sauf que les trajectoires des flammes sont difficiles à prévoir, voire même impossibles. Et en plus, la scène devait être filmée en une seule prise, en vue du coup sûrement énorme des destructions. Donc, malgré le fait que l'incendie a dégénéré, la scène a continué à être filmée et s'est retrouvée dans le film. Le réalisateur Eli Roth dira même par la suite que la plateforme sur laquelle il se trouvait était à deux doigts de s'écrouler. 2ème place. Il est inutile de rappeler que le célèbre Jackie Chan réalisait lui-même toutes ses cascades, ainsi que tout au long de sa carrière, il a dû se casser à peu près tous les os du corps. Et dans le film polystorique qu'il a mis lui-même en scène, Jackie Chan s'est même brûlé au deuxième degré aux mains et un petit peu au visage. Tellement qu'il a nécessité plusieurs semaines de rétablissement suite à une grave électrocution. Je vous explique tout. L'accident est en fait survenu lorsque l'acteur descendait une longue barre en métal. En effet, après plusieurs essais, Jackie Chan n'était toujours pas satisfait. Il a eu alors l'excellente idée d'accrocher des guirlandes de lumière sur la barre, afin que la scène paraisse plus belle. L'équipe technique a essayé de le convaincre afin qu'ils ne fassent pas cette cascade, car ils avaient un mauvais pressentiment. Mais Jackie Chan leur a répondu, le public va adorer. Et comment ça s'est terminé, vous le savez déjà. Et enfin la première place, là on se téléporte dans un de mes films préférés, et il est bien évidemment question de Rocky K, plus précisément lors du combat final entre Ivan Drago et Rocky Balboa. Les deux acteurs étaient d'accord sur le fait que se donner de faux coups de poing ne faisait pas réaliste et que ça se remarquait trop. Et donc, pour ce combat final, Stallone a demandé à Ludgren, celui qui jouait à Ivan Drago, de le frapper aussi fort qu'il le pouvait. Ludgren lui a porté alors un coup tellement fort que Stallone fuit une cardiomégalie, qui est un gonflement du cœur qui peut empêcher l'organe de remplir sa fonction naturelle de pompe et donc d'irrigation du sang, en raison de l'épaississement des parois du cœur. Oui, en gros, ça peut vous conduire très vite à la mort. Il fut hospitalisé pendant 8 jours en soins intensifs, et selon les médecins, il a évité de très peu une insuffisance cardiaque. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Au fait, j'ai un petit truc à vous dire, je me suis fait un compte Twitter, donc voilà, le lien est dans la description. D'autant plus, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Facebook, je réponds à tous vos messages. Ou sinon, n'hésitez pas à lâcher un petit like en dessous de la vidéo, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut YouTube ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada